Musique Jeudi en c'est lundi 1er octobre 2018 Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Sous Télévision Nationale d'Haïti, mais grand titio pour Assoya Année judiciaire 2018-2019 l'a lancé lundi 1er octobre Dans l'occasion, il y a une cérémonie déroulée dans la Coupe Cassation En présence, Président République Jovenel Moïse Premier ministre Jean-Henri Séan Président de branche en parlant et même corps diplomatique Année fiscale l'a lancé, Jodia, responsable Direction Générale Empoyo, fè chante yon messe pou make lancement sa Directeur Générale DGI, Miradin Morlan, di yo pren disposition Pou permette DGI a ten objectif li année sa Akadémie Kreyol Haïtien lancé officiellement l'an di 1er octobre Moua langue a kakil ti kreyol sou tem tankou toute langue kreyol gen régli an nou respecte yo N'actualité en souplant international Non l'ennui dimanche pou l'ouvri lundi 1er octobre Chanteur Charles Aznavour rend dernier souffli la kaili dans le sud-pays la France L'itéguin 94 l'anye Vos amis téléspectateurs, c'est Titsaïo a compilé l'autre information Ki pral fait essentiel journal l'an pour Aswaya Nap invité nou rété branché Yon fa encore nap salué epi remercié tout moun ki branché téléjournal l'an Sous télévision nationale d'Haïti Nap souhaité nou yon bon mois d'octobre A kyon très bonne semaine sou TNH Nap démarré avek information yo Kom d'habitude non page météorologique L'an en somme avek collaborate nou Wilner Polidor ki pral pote pou nou Toute information sou TNH Mersi tout moun pou fidélite nou avek page météor An alo koma condition a yé sou Région karabila vek sou bassin Et atlantik la Nou gènyon zone de déstabilité ki tweli au niveau de karaibla Dison les grandes antilles par rapport avek On tropika sa ki tweli tout prejamaik Et l'ap influencé météor a sou peyi d'Haïti Et janouel sou imaïs satélite la N'yon tan ki nuageux Juska très nuageux sou plusieurs départements Et mazder la ligue très humide en sou peyi Sela veu dire ke anjounen na patan nou avek yon tan ki nuageux sou plusieurs départements Memm si gènyen quelques départements ap gènyen percé de soleil Mais en fin d'après midi et en soirée n'ap gènyen Tant k ap nuageux akouvert sou peyi d'Haïti Et na patan nou avek quelques activités la pli C'est département nip avec sud sud-est L'ouest capo ce n'est pas activité la pli saio Antibonite aussi et le centre c'est des avestes capables faibles à modérer Parfois faute sous département saio Mais sur l'autre département c'est quelques avestes très isolées J'en nou dit la par rapport avec zon instabilité sa Pou kapital la vek zon ki anvé ou l'élo Kapital la aussi apemba instabilité par rapport avec mazder la ki Très humide Et j'en nou relassen autant ki nuageux Et l'ap nuageux akouvert en fin d'après midi et en soirée N'ap gènyen nou avek quelques activités la pli Sou kapital la vek zon ki anvé ou l'élo C'est des avestes capables faibles à modérer Avec quelques coups de l'orage Et n'ap gènyen non seulement coups de l'orage J'en nou dit la Et nou kon température kap mouté J'en nou dit à 33 degrés La fe moun chou par rapport avec couverture nuageuse Et puis par rapport avec 22 degrés Sel si yus Par rapport avec activités la pli Que nous prévois et la pli Que tombe samedi et hier Sekretariat permanent kap J'ai ris avec des as Deux conseils avec protection civile Mande tout moun ki rete l'an zone Ki ka inondé ou priorité veatif Par rapport avec sol la ki saturé Sou plusieurs départements Et janouel la Gen anpil kote li saturé à 100% Juska 85-90% Mennan nou a besoin Kèl-ke-tie activités la pli Ki ka pa pou pouvourke inondation Et c'est pour ça Moun ki rete l'an zone Sa okote sol la saturé a Fa moun prend en pile Prékois parce que la pli A continue tombe Encore en fin d'après-midi En soirée pour Jodi A La mer a non seulement Y a ajité se kotement Eko sur le pays d'Aïti Mais activités la pli Nou prevois Pra l'reduit A visibilité Anman de kap ten Nyo Prékois avec Pouy dans C'est-à-dire qu'il apprend la mer, parce que non seulement la mer l'a pas agitée, mais aussi l'a appris avec l'orage capable de réduire la visibilité. Elle a apprécié aujourd'hui à 6h37 et elle a levé de matin à 6h40. Merci pour Fidelito avec attention. On a croisé demain. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Nous sont annoncés dans un grand sitio. Jean-Saint prévoit dans le décret-loi 22 août 1995 sous l'organisation Appareil Justice. L'année judiciaire a commencé le 1er lundi, le mois d'octobre. Président Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan, président de la branche parlement, a participé dans le cérémonie. Ces occasions pour l'autorité concernée, fait bilan de travail qui est réalisé dans l'appareil Justice. Selon, pendant l'année qui sot passé à, et puis gade qui sa qui rété poufète. Nap invite nous suivre, yon reportage avec Sabine Jean-Etienne et puis Wilson Idori. Juj, komisère gouvernement, greffier, huissier, avokat, réuni nan koukassasyon pou konen. Bilan travail personnel appareil Justice la, perspektive akoukommandasyon yo, nan kad nouvel ane judicia 2018-2019 la. Nomination jujyo, kondisyon travail magistrayo, nécessité pou jujyo travail en toute sécurité, tenamitandis ku président koukassasyon an, M. Jules Cantave. Je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière si unique ceux à qui est dévolu la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, les sécurités ambiantes, les certitudes et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche vivraient à eux-mêmes dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles. On se demande si, à l'instar de Jean-Baptiste, on n'est pas en train de prêcher dans le désert. Nomination jujio, pa ka fête n'importe qui jan, question volete a doué suspende pi vite que possible, aucun centre penitencier sou territoire pa doué recevoi a prisonnier sans yopagen dossier. C'est quelque point fort la déclaration président républicain Jovenel Moïse qui rété koué Haïti besoin justice pou consolide base démocratique yô. Chef l'État a cité en série de marches, administration la a pente reprenne pou restaurer autorité l'État à travers yon pi bon système justice yon secteur ki lié étroitement acte développement économique PIA. Au début du mois de septembre 2018, mon attention a été attirée sur le fait que, dans une correspondance de ce conseil, l'État accusé de la nomination des juges engendre souvent des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système judiciaire. Vous conviendrez avec moi qu'un contrôle minutieux des dossiers s'avère indispensable puisqu'une erreur glissée dans la nomination est fatale. Elle décrédibilise l'État aux yeux des citoyens et des citoyennes. Des critères et conditions de nomination doivent être rigoureusement respectés. En tant que garant de la bonne marche des institutions, je crois utile de reprendre le libellé de la linéa 2 de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire pour rafraîchir la mémoire de plus de. En effet, cet article dispose aucun juge n'est admis à prendre les vacances en fin d'année s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibérant. Faute pour lui de le faire, il sera réputé démissionnaire. par la stricte application de ce décret. Que de démission on aurait recensé et enregistré dans le système judiciaire. Que de cas qui seraient entendus et traités. Que d'amélioration aurait-on observé dans le respect des droits des justiciables. mais l'heure n'est pas appropriée à la démission. Il y a trop de labeurs à abattre, trop de chantiers à travailler, trop de problèmes à résoudre, trop de défis à relever, trop d'enjeux à considérer. Parmi ces défis, l'insécurité foncière demeure l'un des principaux. Elle prend aujourd'hui la forme d'une épidémie majeure, d'une pathologie sans remède. Les individus sans foi ni scrupule s'approprient avec trop de facilité et sans aucune inquiétude les biens immobilier de pezibles citoyens qui les avaient acquis au prix de 1000 sacrifices. Dans la audience criminelle qui te fait, dans 18 juridiksyon première instance PIA, 5 coup d'appel yon coup cassation, gen pou pipiti 517 cas ou te tende, 642 moun fixe sous sor yo, 229 lot moun jouen liberasyon yo, environ 413 moun condane, 39 lot depo de pièce te prononse, gen 59 cas qui te renvoye en Haïti tant qu'où sous plan international. En suivant. La justice est à la fois une valeur, un système de régulation et de règlement des outils. En tant que valeur, la justice vise à moraliser la vie publique, à créer un environnement propice à la paix, à la recherche du bonheur et au développement économique et social. les droits et libertés ne sont pas fournis parce que la justice n'a jamais vu son rôle de protecteur. La rétention préventive prolongée n'est pas l'apanage d'Haïti. Parmi, les efforts sont consentis à fait de juger les gens dans un délai raisonnable. En 2016, la Cour suprême du Canada ayant fait le constat que Barret Richard Jordan a passé un neuf mois en détention prévotive a estimé que tout retard excessif pour le jugement d'un individu étoxé représente un déni de justice pour les inculpés des victimes, leurs familles et la population dans son ensemble. Dans l'arrêt de la Cour suprême, le délai de jugement a été fixé à 18 mois assorti de la mise en liberté en cas de non-jugement. On a ici depuis 30 ans. La question de détention préventive se pose avec actif. Quel est le plan d'action des autorités judiciaires face à cette problématique ? Les sécurités juridiques qui caractérisent le pays et la corruption sont corolaires pour fuir des investisseurs. La propriété privée n'est pas garantie. Quelle perspective offre la justice pour promouvoir l'investissement, la croissance économique et la protection de la propriété privée ? Nous souhaitons parler de ça dans un grand site autour. Direction générale impôt DGI fait chanter lundi 1er octobre et lundi 1er octobre et lundi 1er octobre et lundi 1er octobre général DGI ministre économie et finance et lundi 1er octobre 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 L'origine de l'impôt remonte à l'antiquité pour bon nombre d'historiens. Au moment où l'homme était devenu sédentaire on avait le troc. L'impôt est devenu le symbole de l'état moderne. Il est aussi la preuve de l'existence de l'état. Ministre économie et finance invité chaque employé au fait déjeuner et un jour une réflexion pour un an qui niveau et un déploie GFOIO pour année fiscale 2018-2019 capable de réussir. Au décembre renouveler engagement tout cadre dans le ministère économie et finance pour accompagner DGI dans la mission. Je voudrais en ce jour réitérer l'engagement du ministère de l'économie et de finance l'engagement de tous les cadres du ministère pour accompagner pour accompagner la DGI. La DGI est l'un des bras armés du ministère l'un des bras à partir duquel l'état puisse mener sa mission entreprendre sa mission. Nous comprenons qu'il y a lieu d'agir non seulement sur les recettes mais aussi d'agir sur les dépenses qui seront envisagées surtout dans le cadre du budget qui va être établi seront des dépenses à effet multiplicateur des dépenses durables pour que notre économie soit une économie complètement dynamisée porteuse de croissance et de richesse afin que nous puissions sortir de l'ornière de ce développement de lequel nous nous sommes retrouvés. Directeur Général DGIA Mirade Moulin remercier tout citoyen qui paye taxe qui fait connaître tout emploi depuis l'intégrer l'institution. Mirade Moulin promette une nouvelle année fiscale pour que nous devons une fière chandelle à ces millions de concitoyens qui ont acquitté dans la sérénité leurs impôts et taxes ainsi qu'à nos centaines d'agents de la DGI qui ont déployé des efforts immenses des présents d'énergie pour que l'administration fiscale soit à même de remplir son contrat d'objectif de relevé le grand défi posé par la bar des prévisions budjetaires sans cesse relevé. D'ag 1 octobre la, ma ke koumansman ane fiskale tout nef la nan peyi d'Aïti, DGN, Direction Général Impô Amirade Moulin rete kwen pou ane sa prévisions a prespecté pou poté yon plis nan devlopman peyi et puis Président Commission Économie ak Finans Sénat Républic l'an dit se yon obligation koubudjet ane reconduit jodi 1er octobre 2018 l'an cependant yap ton gouvernement déposé yon budget rectificatif ki pral faciliter le réponde ak déclarations politiques général ki te fête devant Palma Sénateur Jean-Rigo Belizère encouragé tout citoyen pou yon paye tax Lite nan mikro Fedner confident ak Moïse Wilwitch yon bout nan déclarations Chak pou an nou pose problèm quantité koub gè nan budget men si moun yo kontinye pa paye tax dé plis an pli budget diminue la diminue parce ou pa ka inventer l'ajan pou met an nan budget ou fè tax national la tout reconduit significatif qui dernièrement est voté au parlement donc obligation à le gouvernement pour lui rapidement corriger cahier et présenter par devant le parlement donc en particulier la chambre des députés donc le budget doit être voté en tout premier lieu à la chambre des députés un nouveau budget qui prend en considération un ensemble de priorités et objectifs qui définit par un nouveau gouvernement parce que l'on héritait un budget ouvine en situation pour exécuter exactement l'ensemble des dépenses qui ont été déjà programmées étant donné que nous c'est un début d'exercice gagner des dépenses incompressibles qui sont des dépenses concernées de salaire des dépenses d'ordre de fonctionnement courant ça a fait que ça ne va pas déranger maintenant pour le programme d'investissement il est normal pour que le gouvernement de BCC est capable d'agir rapide et présenter un budget devant l'Assemblée pour répondre à la préoccupation que les dégayés n'ont en déclaration des politiques générales L'autre information n'a pas été dans le journal ça eh bien porte-parole président Martin Chandler Denis présenté bilan participation président républic Lange Jovenel Moïse dans la 73e session Assemblée Générale Nations Unies dans la ville New York l'activité est en une semaine côté chef de l'État a participé dans plusieurs réunions sous divers grands dossiers et personnalités en directrice FMI et Banque mondiale Martin Martin Denis Chandler t'in micro Jean Sergino Lindor dans l'émission miso Miso TNH en suivi Bout Le président Jovenel Moïse li mèm li te participe la Climate Change Week nan New York City kote li te font diskou ki te parle efektivement de problem ki li a problématik sa ki se changement climatik me president Jovenel Moïse tout te profite pende intervansion l'an climate change week nan New York City pou te parle li mèm de tou pou fè nouvo propositions sa ke li mèm n'a palé de li en Haïti depuis kek tan ki se la production d'énergie en utilisant ce qu'on appelle les énergies propres ce qu'on appelle les énergies vertes des énergies renouvelable puis dans la soirée et jou sa li te participe l'on réception ke président des Etats Unis d'Amérique Donald Trump te bay kote président république d'Haïti te accompagné de premier dam madame Martine Moïse et Meliania Trump ki se li mèm premier dame Etats Unis d'Amérique te la tou pendant réception sa président Trump et président Jovenel Moïse te jou donc ça c'était pour lundi ça c'était pour lundi et puis nous nous avons dit que mardi activités poursuivent cote président Jovenel Moïse te participe son invitation de président Trump à une session du conseil de sécurité de l'ONU contre la prolifération nucléaire et chimique et bactériologique alors je pense que peut-être ça va être énorme pour nous mais c'est très important que l'ire été vraiment très informé de l'autre problématique mondial l'op deuxième événement international auquel président Jovenel Moïse te participe kote l'iste ou orateur principal ça veut dire yon nan moun kap pren la parole yon nan moun kap intervenu yon se te l'an Concordia Anuel Sumit ki se yon nan pi gran événement international kap fet nan pi ou yon la Concordial Anuel Sumit son événement kote ankor un fois leader mondio a la foa du secteur privé et du secteur publik essentiellement rencontré pou yon échanger de problématique de dévlopman ekonomik et sotou de partenariats ki neseser antre de secteur sa yo na pali de publik et de privé pou fè face a difficulté ékonomik e de dévlopman ke moun lan afronté e pou met tê tê tu ansan pou ek jen yo ka kreye plus richesse ki ka permette richesse sa yo plus moun pou ne pas dout moun nan nan patsisipé nan devlopman e kreasyon richesse sa moun rive pou ne pren deuxième pause dounan journal sa arrete branché nab tounan institut du bienetre social et de recherche lancé landi 1er octobre yon atelier travay 3 jou nan pot au prince sou problématik adoption ak protection timoun ki nan situ vulnérable directrice générale iber slan ariel gentil vildroin expliqué atelier formation sa organiser non l'idée pour passer mène question adoption en dame pia sainte croix paqui a dieudon ne didier a présenté nous yon reportage directrice générale institut bienet social accroche chèche la ariel gentil vildroin profiter occasion pour porter explication sous convention internationale sou adoption timoun ki kre nan date 29 août 2013 la c'est la ane après institut bienet social accroche chèche nan tèd collé ak diferent acteur ki impliqué sou doi à protection timoun lancer yon atelier travail sou problématique adoption en et pi poté yon réform nécessaire sou convention sa dapre directrice générale iber slan ariel gentil vildroin il est important pour nous comprenne que depuis 4 ans de pratiques que nous gagné pour réformes sur adoption internationale la PCI fait de grands principes de convention sa yon leitmotiv à boussole que nous même tout acteur capable de protection sou tout acteur capable de adoption internationale pour nous mettez en pratique donc c'est pour ça que jodhia nous atelier a fait un séminaire cote plusieurs acteurs intervenus dans adoption yon présent parce que nous travaillons dans logique de co-responsabilité acteur judiciaire acteur administratif partenaire responsable de maison d'enfant responsable de yon tout présent jodhia pour nous fous sort d'évaluation pour évaluation pour nous connaître après 4 ans comment procédure na fonction en Haïti qui réalisation que nous gagné donc ça veut dire que nous prennent faire un bilan complet directrice général Ibeslan annonce institution d'ab dirige pour mettre contrôle dans pratiques adoptions qui te kon habitué fait nous fassons informel dans pays yon 40 ans de parce que lor te gain adoption privée indépendante ou apwè que autorité kompetente yon pas koné comment dossier te monté donc yon ik just allez directement non or fedina yon tan et avek un propriétaire de maison d'enfant avec des avokats yon tan et puis apwè que adoption dossier a te monté elvin tout monté tout fisle nan ben net sosial sans sou adoptabilité timoun est-ce que vraiment son timoun kadopta est-ce que vraiment autorité kompetente la sur el que sa te fête kom sa et wapwè kon yon epok de fason rekurante nou te kon recevoi des mers de famillie kav vin non bien et sosial réclame bit titio donc litte important pour reform sa fête atel sa kap duré 3 jour ap sion merci paki ak lidier n'a enchaîné on somme avec direction générale autorité aéroportienne nationale a an qui entreprennent et en série travail pour embellir et puis mettez plus discipline non rentrée aéroport international tous sain l'ouvert il travail sa eau c'est pour baille institution sa qui se porte entre pays a lot image un marguerito auguste ak avril junior pour yon reportage panneau signalisation panneau bienvenue c'est premier indice qui annoncée au rivet na barrage aéroport international tous sain l'ouvert tu a direction générale institution a prend décision sa yon souci pour améliorer ses vices a yon po a po fripassage il yon a qu a fréquenté espace sa directeur planification a a n Yves Mozart Augustin explike nan tan passe yon a yon po a te konde se vi set a 800 mil pasajer chak ane konye la chif la pasé a plus pasé yon million 500 mil pasajer devan situation sa yon oblige pren décision pour renforce kapasite d'ak la modernize institution rive fèl jouen yon standard international kapab remarke panneau elektronik la ki souete bienvenu et au revoir a tout usaje aéroport la ou kapab remarke tou de yon feu signalizasyon ki mette en place ou kapab remarke tou voire akse ki men a terminal la ki agrandi ki elarji ou kapab remarke tou yon ovan ki fète pou protéje pasajer yos leg la pluie movida ou kapab pou raket tou an dan parking nan yon grand organizasyon entre sorti e place de parking an dan parking international aéroport tou sel ouvert du dok tout sa rentre nan kad pou ameliori servis AAN apre ren a usaje pasaje aéroport international tou sel ouvert du ne kad je fò administrasyon AAN nan pran pou fè imaj institution direkteur planifikasyon AAN Yves Mousa Augustin annonce gen travaj kifet pou elagi out ki menen a rentré a yopoa nan l'idee pou diminye blocus kit te kon gane nan espasa Yves Mousa Augustin rappel difikulte blocus ki te kon empêche pasaje yop rive atan pou rempli kondisyon voyaj yo Nous comprenons le blocus qui existent devant un pot là. Donc, il faut nous agir. Même de manière temporaire, nous voulons une solution qui est capable de quitter avant que nous prenions de plus grands travaux, de plus grands envergures pour qu'ils solutionnent totalement les problèmes. Nous recevons toutes sortes de personnalités, toutes sortes de citoyens haïtien ou étrangers et c'est le premier pot entre pays. Donc, effectivement, nous voulons l'autre image pour dire que l'AAN avec le directeur général de l'Ivoire, nous travaillons pour nous améliorer la situation des passagers et des usagers à l'Opola chaque jour. La réalisation de la série de travaux est pour permettre aux passagers et les populations d'avoir une autre image de l'Ivoire, qui se porte entre pays et les usagers à l'Opola chaque jour et à l'Opola chaque jour et à l'Opola chaque jour et à l'Opola chaque jour. Merci Anne et Avril. Direction Sanité l'Ouest DSO, célébrée lundi 1er octobre, journée mondiale Habitat sous thème « On bâille jeune, moyen pour construire bon jean-caille ». Eliezer Kolo, ak Moïse Wilbridge, a présenté nou, yonkantrant tu. Joune mondiale Habitat, te okasyon pou Direction Sanité l'Ouest DSO, ak Rizou Aïsien Habitat Salib RHHS, raple populasyon an, principal mission yon, ki se sensibilize tout moun sou fason yon dwe vir pou rete en santé. Explike yon roul ak devra yon genye, pou protéje enviwoudman kondonatè RHHS la, ingényer Gwenni Domersan, invite nan sansa, tout moun nan populasyon an, pou te kole, metmen ansam, li fe konen, poublem enviwoudman, sekirite nan domen Habitat, santé publik, konsene tout sekter nan sosété ya. Objektif, e rancont sa, se pou nou kapab sensibilize moun yon sou kestyon de santé yon, e ki depan de jang enviwoudman antretenu. Dok len ap pali de Habitat Salib, sa viti ke yon, Habitat, Habitat nan sans large du terme, se pa non seuleman kote ke moun nan ap vive la, e pa kare la seuleman, me tout enviwoudman, e sou kade par exemple, dapre e jan liye nan pano rezoa, wapwe Habitat, se tout enviwoudman, non seuleman kare la, me tout enviwoudman kote gen ou oud poumen en an kare la, kote tout enviwoudman, kote gen pie boi, tout pa e sa, e dem moun nan kapab vive nan kondisyon salib. Dok len ap pali de, de, don kesyon kon sa, nou realize ke, poumiyaman, se pa, minister santé, a li mem seule ki kapab garanti santé a, po se ke len ap pali de Habitat Salib, nou gade nou wè ke, o nivou rezoa, nou gen diferan, diferan antite etatik, nou genyen, puiseur minister, kankou, kankou, nou genyen, minister de l'anvironman. Kondonate rizou haiksyen Habitat Salib, RHHS, souete pou gen yon reform nan fason konstruksyon ap fèt an dan peyi ya. Nan li de sa, li envite e li lokalye spesyalman magistra you, organize seans formasyon pou montre populasyon an, fason you dwe konstwi. Nou prame riyo, ki gen lot roul pal tou pou ljwe. Se tout moun, se tout moun, l'ekol, edukasyon tim moun you gen ap fè you, pou you kompren, pa y tim moun nan, justeman, se you akteur important, si pa yi tim moun nan konen, si tim moun nan kapab kontribue a jan e sosete atadweye, pou l'pajete fatra, pou l'fè gestion fatra l'autre, korekteman, ne pi pou l'ede a edukasyon, lot moun yotrou, paskan tim moun kapab eduke papa li, eduke maman li, sou jan pou l'kapab vive, paskan li ka apren sa. Se nan l'ane 1986, Organisasyon Nationals Unii, se libra pou pou me fwa, jounen mondial Habitat. E wina, koutoune nan page politik lan, pou n fè konè, pati konstrui la vi, P.K.L. Se un nouvo pati politik, ki lansé lundi 1er octobre, pati politik tou neuf, vise poter changement nan kestyon politik peyi d'Haïti, epi faciliter intégration genio, nan samme décision ka pran po avancement P.I.A. Président patihan, Dr. Harrison Ernest, abdi nou plus, nan mikro, rodne d'Orléans, aklidye d'yeudone. Konstitushyon bay doa pou kreer pati politik, e lè zout doa se tez, pwoske la demokrasi se respekte la loi, lò aplike la loi, ki bo doa kreer pati politik, emen, se doa pou fèl, men fò fèl sou baz de eksplikatif kler, emen, jan so d'ou lan, gen nesesite an pou gen pati politik, pwoske gwen insatisfaksyon, e dezyamman, gwen reje de pati politik, d'aye ouwe populasyon, a chak fwa gen eleksyon, la chak chan moun ki va nan pati politik, e di gwen problem ek pati politik ki la yo, ki ta merite travay, pou yo redou, reblaz nou an, pou pwomet ke yo vin e bay de rezultat, men dezyamman, an de pati politik yo, mwen se spas pou gen gason ak jen fame, e la se yon nambagay ke yon vin rezoud, e wapre nou kote pwetatou kak konari sonen des, men gwen ban jen ki la yo, yo pa vremen konen nou, pou giza yo fini l'ekol yo, universitari, sa kpase la, e yap tan de emisyon politik, yon engage, yal vote, me yap mache der moun, alo pwon demap di sa, moun ka di eske der m yap mache, non, pa di to nou sot fon eksperyans asosyativ tout, e tout la pres lan, ki pwemet ke nou pale, yon pwemet pendant 3 ans asosyasyon sa de mache, e se pwetat nou lot nivou, nou pral fe mèm eksperyans tan, bo vite remesye tout medya, ki de pwetan pil jen gason, jen fame, pale pou moun te konye, ou tan kou, medjusime, lu sien, beli de na maturin, men la, nan nivou politik lan, na kontinye o trevalan nou lot nivou, de bin zi pati politik, se pou preen pou voie, la son lot juet, se de moun, nou pral entrene a veyo, pou pou pose pol blemyo, men pou nou fae des proposisyon, et puis pou na l preen pou voie, pou na plikei vision kwenye. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. dans divers pays. il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Il n'y a pas l'insécurité pour nous faire connaître. Dans le monde, nous respectons les règles et les principes de la langue principale. paléon, lénape et crayon. Travaille pour respecter les principes agrègues créolins, s'émission toute société haïtienne nette. Tout secteur de la vie nationale, les zones-là compagnes, c'est pour ça l'académie a invité la presse, institution l'État, co-privée, l'école, l'université, potékole pou respecter l'orgue nationale noua. Akadémie a invité, toute société haïtienne nette. Nou, pour collaborer, nou, pour collaborer avec les patrons noua, pour organiser activité dans Pato-Presse, takou, dans la province noua. Puis, 57e conférence l'anjou de la presse, l'anjou C'est l'occasion pour les membres de l'Académie créole haïtienne de présenter un calendrier d'activité pour la langue et la langue créole. D'après le secrétaire exécutif de l'Académie créole haïtienne, la cérémonie officielle de la langue et la langue créole a fait vendredi 5 octobre dans le Sine Triomphe. 27 octobre 2018, cette date, l'Académie créole haïtienne prévoit clôturer la langue créole sous place d'Amgo Naïve, toujours d'après le secrétaire exécutif de l'Académie créole haïtienne de présenter un calendrier d'Académie créole haïtienne. C'est l'Académie créole, c'est l'Académie créole, c'est l'Académie créole. en province, en Kwade Bouken, en Gonaive, en Semak, etc. N'appuie yen tout 9 octobre à 10 ans matin, on jou ne sensibilisation sou gestion risques et desas qui l'académie a organisé avec Direction de Protection Civil. N'appuie yen 11 octobre à l'école, Cité Soleil, la conférence dans l'école et bibliothèque Cité Soleil, la tout à l'académie a pote livre, Cité Soleil pour alimenter bibliothèque Cité Soleil. N'appuie yen un café l'audience que Direction Nationale li va organiser tout dans Hotel Le Plaza, kote na prezente 4 nouveaux titres en Cité Soleil et a brasse l'idée à côté yon. N'appuie l'activité a fait tout dans la communauté internationale, dans Montréal, dans New York, nan Boston, nan Kiba, ap gen yen an pil activité. Pour nous fini, n'appuie yen atelier ka fè sou enseyman et langue reyol en mathématique, atelier sa a fè 10 octobre. Et puis, j'en m'appuie yen, pour nous fini, ap gen yen un semen d'activité et na kazi intense nan Go Naive depuis le 23, rivez jusse 27 octobre. Et, cérémonie officielle pou kloture moua langakil tu kreyol la, la fè sou place Dam Go Naive nan samedi 27 octobre et la nan ap gen patisipasyon pitit Go Naive ki se Emline Michel. Dok nan célébratio. Et puis, nan pra pou s'y pou n'fè kon nan l'an di 1er octobre l'an, se joune international grandetio. Pou akasyon an, Mery Potoprins a organisé yon joune Potlouvri nan asil kommunal nan Delma 2 pou permette élèves ki soti nan plizye l'école nan komune Potoprins visiter et pi patager kek moment ak gran mounyo. Delphine Falande ak Moïse Wilbridge te fè déplasman yon reportaj. Se nan an blenstra jounen an te deroule nan asil kommunal nan okasyon sélébrasyon jounen international moun 3e ajou. Sete okasyon pou elevi ou visite espas la ki abrite environ 84 rezidant 3e ajou. Chante, danse, teyat, musik, se kek aktivite ki te devule nan la kouazil kommunal la ki gen yon espas vet tou nef pou pemet gran mounyo detan yon. Pou majistrat adjouen potoprins lan ketina belabre, aktivite sa yon a pemet gran mounyo tresmet sa yon konen bay sila ki pi jen yo. Nou te deside fel un pot ouvert avek jen yo. Sa yon dze ke nou pren tout un group l'ekol nan komunan nan zon nan plus prezizeman nou voyen invitasyon nou diyo voyen delegasyon d'elev ki vle vini pou yon ta fonjan pou yon pou yon fè chanje jounen foun bagay diferan pou yon amuse gran moun e se yon mèm ki obije chwazi ki sa vle fè alor na pou yon te gen de seri de l'ekol institusyon du sakri kyor ki pote l'prezant ki vini nou gen kat spresor ki vini nou gen ekol komunal de Semantin nou gen jimans estime kvini kalbo ki vini nou gen tout ekol komunal yon tou ki vini alor gen on group timoun an ba la sak vini ki pote te sak vini kfet te at gen ki jwe piano gen kjwe trompete gen koral sakri kyor lan ki vini kon kantite la den ki performe nou gen de zenfant de kat spresor ki vini performe tou alor tout sa se pou vou dire ke se jen yo kapan mè gran madame ketina yon lot kote envite aktè nan vini nasyonal la kolabore ak mè ripote o prens nan akompayman yab bay moun toazem a jw si yon moun vini yon misioner vini nou pa ka jist pote nè pot ki sov le nou pou kontakte nou pou kado ki sa pou pote 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 nou konen nan lach sa nou gen pou ki hiper tendu et ceter nou gen moun ki fe diabet nou gen maladi kou se pa tout bagay kou manje alor depi ke se pote konsomasyon se pou kontakte sè fransyos kontakte moun gaspo ki ente dan yon sè pou pou kou 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 ki jon ka pote ki sa nou mèm tout kou na pas sèpete pou nou recevo paske yon plus santé et sekurité nutrisyon se responsabilité pa nou batiman asil komunal la gen de kompatiman kek nan cham yo abrite anviron 12 moun gen yon servis medikal ki fonksyon pade 24 etan yon kizini ki pren formasyon sou nutrisyon moun doaz ajo ak espas diventisement annes judicia 2018 2019 lancé lundi 1er octobre na occasion an yon sérémonie déoulée nan la coup cassation en présence un président jovenel moïse premier ministre jean henri seyan président de branche allemande ak memko diplomatique lan ane fiskala lancé jodhia responsable direction générale empoyo fè chante yon mes pou makke lans man sa directeur général de gi mirada morlan di o prend disposition pou permette de gi atan objectif li ane sa ak ak demik kreole haïtien lancé officiellement lundi 1er octobre lundi moalang ak kil kreole lan sou tem tankou tout lang kreole gen regli an nou respecte ou na actualite an sou plan international nan lancé dimanche pou lundi 1er octobre lancé charles aznavour ron denye souffli lakaili nan sud pays la france lit te gen 94 lancé merci tout moun kit ap suif premier sorti joun lancé pour moi sa akou semaine sa non présentation c'était Linela kit ans mak nou nap souhaiten nou tout yon tre bonne fin de soirée ak yon tre bonne semaine sou télévision nationale d'Haïti au revoir à